Dans le bas du formulaire, c'est-à-dire du courriel, de ce courriel-là, j'ai mis les liens, la page tarif selon le nombre de contacts que vous allez avoir dans votre liste. Je rouvre la page, si vous mettons que vous avez jusqu'à 500 contacts, 45 piastres, ça vous dit que ça vous revient à 9 cents du contact. 9 cents du contact. Mais si vous avez, mettons, 5 000 contacts, ça va vous coûter 115 piastres par mois, ça vous revient à 2 cents.3 du contact. L'autre, c'est 9 cents, c'est-à-dire que c'est 2 cents.3. Puis si vous avez 10 000 contacts, ça coûte 160 piastres, ça va vous venir à 1 cent.6 du contact. Plus que vous allez avoir de contacts, moins que ça va vous coûter cher par contact. Ça fait que je suis rendu ici, ça va vous rapporter, ça fait que là, comme je disais, mettons, ça va vous coûter 1 cent si vous avez en bas de 500 contacts. C'est sûr qu'au début, là, en bas de 500 contacts, ça fait que là, vous allez charger 10 cents ou 15 cents à votre client. Vous ne ferez pas grand-chose, vous allez faire 1 cent ou 5 cents par contact que vous êtes à votre client. D'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, vous allez augmenter le nombre de contacts et à un moment donné, ça va vous revenir à, mettons, 0.01 cent, 0.6 du contact. Vous allez encore charger 10 ou 15 cents par contact. À ce moment-là, vous allez faire 9 cents par contact. Fait que s'il y a un commerce, mettons, 200 contacts, bien, vous allez, mettons, faire 18 pièces avec lui ou s'il y a 500 contacts, vous allez faire, je disais, 40, 45 pièces avec lui. Fait que si vous avez 20 puis 30 contacts, autrement dit, qu'un commerce comme ça, mais par mois, d'ailleurs, vous allez chercher 1 000, 1 500 puis encore plus. Par mois, juste par les nombres de contacts, à part de l'ouvrage que vous allez faire. L'ouvrage, je veux dire, faire les formulaires puis les inscrire, autrement dit, puis vous faites la rédaction des courriels. En suivant la liste, comme la passe que vous venez d'ouvrir, bien, vous allez faire une liste, vous allez faire ça sur votre fichier Excel pour faire une liste, autrement dit, selon le nombre de contacts. Fait que si, comme vous, ça vous coûte, mettons, dire, 0.4 cent de moins, 0.5 cent de moins, bien, à ce moment-là, vous allez diminuer au client, mais vous allez vous arranger pour faire toujours 9 ou 10 cents par contact de profil. Fait que lui, plus qu'il va y avoir de contacts, moins que ça va lui donner cher, mais vous, ça va vous rapporter encore plus. J'ai nommé le groupe, mon groupe, autrement dit, mon nom de utilisateur, groupe test. Fait que vous, autrement dit, dans votre groupe de aidants puis de vendeurs, vous allez déjà avoir plusieurs contacts dedans. Fait que, vous allez avoir peut-être 100, 200 contacts, mais avec les commerces, avec les associations, vous allez augmenter, gros, le nombre de vos contacts dans votre liste de contacts. Ici, mettons, je parle de, si vous avez le métro Boivin, mettons, c'est 500 contacts, puis la coiffeuse Carreau, elle a 55 contacts. Mais, vous, vous payez à peine, point, 2 cents, autrement dit, du contact, puis vous leur chargez 10 ou 15 cents par contact. Puis, vous allez le charger aussi par, si vous rédigez les courriels, parce que, comme un courriel, comme ça, là, c'est 150 piastres, comme il faut que ça a coûté. Il est long, ce courriel, là. Fait que, si vous chargez, mettons, 40, 50 piastres pour rédiger les courriels, puis que vous en faites une dizaine par semaine, autrement dit, vous allez aller chercher un autre 500 piastres par semaine. Ça, c'est pas la première semaine, ça va venir, ça va augmenter de semaine, d'une semaine à l'autre. Bon, je vais arrêter cette vidéo-là, puis on va continuer avant de finaliser le courriel, de faire les tests.